Que le roi des gloires vous bénisse, vous tous, qui êtes en ces moments en ligne avec eux. Que le roi des gloires vous bénisse. Merci pour votre présence. Jésus est tellement bon. C'est encore une opportunité de plus de venir devant vous, enfin de présenter cette émission que nous avons intitulée B-T-A-T-A, une émission qui fait des analyses en tout ce qui concerne la parole des dieux, tout ce qui concerne les chansons dites chrétiennes, tout ce que le chrétien, entre guillemets, font partout dans le monde. Nous prenons en tout cas ces comportements, cette manière de vivre et nous la menons ici dans cette émission, enfin de vous aider pour que vous puissiez comprendre en réalité que dit l'enseignement par rapport à une situation quant à un événement, comment réagir avec l'enseignement. Donc c'est ça vraiment le but de notre émission. En tout cas, shalom, shalom à vous tous qui aimez cette émission. Nous croyons que Dieu ne manquera pas de nous bénir. En tout cas, nos salutations partout pour tous nos bien-aimés qui sont dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous êtes en train d'aimer, n'est-ce pas, les enseignements que nous présentons. Un enseignement qui prépare le peuple des dieux à rentrer à la maison parce que nous croyons que Jésus-Christ revient très bientôt et il viendra pour prendre le corps. Un corps sans tâche, un corps sans ride, un corps bien préparé à la rencontre de l'époux. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nos salutations à tous nos bien-aimés qui sont en Afrique. Et en tout cas, je ne saurais pas commencer cette émission sans pour autant dire un mot, un sentiment de, comment je peux l'exprimer, de souci, un grand souci qui peut monter dans mon cœur, un sentiment de pleure, si je peux le dire, d'émotion pour ceux qui vivent sur la terre ou la ville de Goma. Nous croyons que vous êtes en train de passer un moment très difficile. Dieu de gloire, c'est lui qui a créé toutes choses. Il est en train de vous protéger alors qu'il y a déplacement d'une grande masse vers Rwanda, vers d'autres villes. Que le roi des gloires, en tout cas, vous garde dans sa fidélité. Enfin, que comme nous le disons toujours dans nos émissions et dans nos prédications, les événements du temps de la fin, l'éruption volcanique font aussi partie. Nous l'avons toujours élevée en ces lieux. Donc, ce sont des choses qui doivent arriver. Mais cependant, comme nous ne sommes pas encore partis, nous sommes là, nous vous soutenons dans nos prières et nous pensons à vous, n'est-ce pas? Pourquoi pas, n'est-ce pas, penser aussi à ce peuple qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi se vêtir? Pourquoi ne pas aussi faire une cotisation? Pourquoi ne pas aussi faire une sorte de collecte? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? En tout cas, nous sommes là pour élever Jésus pour ceux qui souffrent dans ces coins des Goma. En tout cas, c'est un coin sinistré par le volcan des éruptions, par des laves volcaniques. Nous croyons que le Dieu de gloire est au contrôle de toutes choses, que le Seigneur de gloire vous protège, que sa main forte soit sur son peuple et que la gloire de Dieu vous garde jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Vous avez vraiment notre participation spirituelle. Nous allons prier pour vous. Nous allons participer dans la prière comme nous le faisons déjà avec notre frère Tim Bateke. Nous vous portons à cœur, c'est pour cela. Nous allons continuer de prier pour vous. Et si possible, contribuer aussi par des collectes, que ce soit des options financières. Pourquoi pas? Dieu de gloire ne manquera pas de vous soutenir par sa main toute puissante. Voilà. Alors, nous allons commencer notre émission B-T-A-T-A. Comme nous l'avons dit, une émission qui fait des analyses. Nous voulons analyser une situation, comme vous pouvez le voir sur notre thème. En tout cas, aujourd'hui, nous n'avons pas, n'est-ce pas, des extraits, comme on a l'habitude. Ici, c'est vraiment, comme on dit, une observation. Nous allons faire ensemble une observation par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, l'année passée, voire même maintenant. Donc, nous allons juste analyser la situation par rapport à une écriture. Parce que c'est ce que nous avons compris au Congo. Dans notre beau, cher beau pays, malheureusement, beaucoup d'hommes des dieux qui sont sur place, qui font des scandales, ils soutiennent leur pensée, ils soutiennent leur façon de voir les choses par rapport à une écriture biblique. Mais malheureusement, l'écriture en question est très mal expliquée. Nous voulons maintenant l'expliquer avec vous. Nous voulons voir, au fait, dans quel sens cette écriture a été utilisée. Mais malheureusement, les hommes des dieux au Congo, en tout cas, je parle au Congo parce que je suis du Congo, je peux parler de l'Angola parce que je suis passé par là. Donc, ces hommes des dieux qui ont vu la grâce des dieux, qui ont goûté au don céleste, mais malheureusement, ils se mettent dans la peau de, comment je dis, je peux dire, un prédateur, dans la peau d'un prédateur qui est en train de dévorer le brébis, qui sont en train de déchirer, au fait, le peuple qui est Dieu, leur a donné entre leurs mains. Mais malheureusement, nous croyons que tous ceux qui sont en train de le faire, ben, ils ont leur sort. Un jour, ils vont répondre aux crimes qu'ils sont en train de perpétrer au milieu du peuple. Nous, ici, notre but, c'est de montrer au peuple des dieux, quand vous voyez tel signe, quand vous voyez des hommes des dieux qui se comportent de la sorte, cela veut dire quoi dans la parole des dieux? C'est très important. Donc, ici, nous allons voir une situation, une écriture que beaucoup d'hommes des dieux au Congo ont très mal utilisée. Je trouve dans le livre de Romain. Romain, chapitre, je vais prendre cette écriture rapidement. Romain, chapitre 5. Romain, chapitre 5. Nous allons le lire rapidement avec vous. Donc, comme vous le savez, cette émission, c'est une émission d'une heure, dans deux fois une heure ou 45 minutes. Donc, le but, ici, c'est de vous donner, en fait, cette analyse rapidement, parce que c'est une émission qui va, en fait, commencer, ou qui passe chaque vendredi, excusez-moi. Donc, il se pourrait qu'il y ait des modifications, comme je vous avais dit la fois passée. Donc, ça ne sera pas seulement quelque chose de Bi-Yemba-Yemba ou Bi-Tea-Tea. Il se pourrait que ce soit une intervention prophétique, pourquoi pas, une intervention où nous allons venir pour déclarer, en fait, la vie, la vie des enfants des dieux, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce que tu peux exceller. Donc, il y aura maintenant une modification pour que nous ayons à chaque fois cette émission. C'est très important. Alors, je disais, je suis, pardon, je suis dans le livre de Romain, Romain chapitre 5, Romain chapitre 5, excusez-moi, Romain chapitre 5, je prends le verset 18. Romain chapitre 5, le verset 18. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Suivez bien cette écriture. Le verset 20, Romain chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, c'est-à-dire par la loi, c'est facile à comprendre. Je répète l'écriture. C'est l'écriture que je suis en train de lire. Malheureusement, vous allez comprendre l'explication des hommes des dieux. Comment est-ce qu'ils ont profité de cette écriture pour commencer à déchirer les brébis? C'est grave. Romain chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est-à-dire que c'est par la loi que nous avons connu le péché. Si je pêche, c'est parce qu'il y a une loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Si on ne me dit pas de toucher ça, quand je le touche, je ne pêche pas. Si la Bible n'avait pas dit voler, c'est un péché, tout le monde aurait volé, donc ce n'est pas un péché. Si la Bible dit ne touche pas ces stylos, si la Bible te dit, pardon, ne touche pas ces stylos, si tu touches, tu pêches. Ce n'est pas que le stylo, en soi, est un péché, non. C'est la loi qu'on a mise sur le stylo. Donc, là où il y a la loi, il y a le péché. De la même manière pour ceux qui nous demandent, mais attendez, l'arbre de la connaissance sur du bien et du mal. Vous croyez vraiment que c'était vraiment un arbre? Comment est-ce qu'un arbre peut amener le péché? Mais attendez, le péché, ce n'était pas l'arbre. L'arbre incarnait le péché. Mais le péché, ce n'était pas l'arbre. Le péché, c'est de désobéir à la parole qui était sur l'arbre. L'interdiction qu'on a posée sur l'arbre, quand tu désobéis à ça, tu pêches. Même si ce n'était pas un arbre. Supposons que c'était un gobelet. Supposons que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu toucheras ces gobelets, tu mourras. Même si ce n'était un gobelet. Le premier, ce n'est pas les gobelets. C'est la parole qu'on a posée sur le gobelet. Tu ne toucheras pas. Je vais lire l'écriture. Regardez. Peut-être que ça, tu n'avais pas vu. Toi, tu vois seulement l'arbre. Non. Quand tu vois l'arbre, tu vas te dire, c'était quel arbre? Voilà, tu commences à te poser des questions. C'est quoi le péché d'Adam et d'Ef? Regarde, le péché, c'est ça. Genèse chapitre 3. Regarde ce que Dieu a répété. Il dit ceci. Il dit à l'homme, le verset 17. Genèse chapitre 3, le verset 17. Regardez le péché d'Adam. C'était quoi? Il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, ça c'est un, au lieu d'écouter ma voix, mais tu écoutes la voix de la faiblesse, la voix de la soumission, ça c'est un. Et que, donc conjonction, quand on dit et que, ça dit il y a deux choses. C'est-à-dire, j'ai écouté la voix de la femme, il ne fallait pas écouter la voix de la femme, ça c'est un. Deuxièmement, et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Voilà. Il faut bien lire la Bible avec des lunettes que nous avons. En tout cas, pas ces lunettes ici. Voilà, des lunettes qui viennent du ciel. Ça va? Je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Donc, le fait de toucher l'arbre et que tu as mangé, l'interdiction, c'était ça. Ce n'est pas l'arbre qui est un problème. Ce n'est pas l'arbre. Ça pouvait être une chaise. Ça pouvait être un fer. Quand on te dit, tu ne toucheras pas, le fait de toucher, tu pêches. C'est pour ça que nous disions même un stylo. Donc, rentrons un peu dans Romains. Romains chapitre 5. Là où nous sommes parce que nous voulons voir les comportements, comment ils ont détruit, ils ont massacré cette écriture. Romains chapitre 5, le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est-à-dire, là où il y a la loi, l'homme sera toujours tenté de briser cette loi. Parce que l'homme a été créé avec cette matière de la poussière. Ça lui pousse toujours vers le mal. Si l'esprit ne domine pas la chair, alors cet homme tombera tout le temps. C'est pour ça que quand nous prions, nous prions que le Seigneur nous donne la force au niveau de l'esprit afin de dompter la chair, de dominer sur la chair. C'est très important. Donc, l'homme, même quand il est l'enfant, même quand il a 4 ans, 5 ans, quand tu lui dis ne touche pas, c'est là-bas qu'il va toucher. Quand tu lui dis ne fais pas ça, c'est ce qu'il va faire en fait. Vous voyez? Donc, là où tu mets la loi, c'est là-bas qu'il va faire. Ça, c'est l'homme. Donc, quand tu mets la loi, c'est comme si tu disais, viens pécher. Donc, Dieu maintenant avait compris que s'il restait dans la position de la loi, tout le monde, il n'y a personne qui va aller au ciel. Il n'y a personne qui va monter. Parce que la loi était là. Or, les hommes brisaient la loi. Le cœur de l'homme poussait toujours l'homme vers le mal. Genèse chapitre 6. Le cœur de l'homme allait plus vers le mal. Or, le mal, c'est quoi? C'est briser la loi que Dieu a posée sur quelque chose ou sur une vie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Donc, quand nous voyons l'apparition de la loi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de péchés. Maintenant, la solution, c'est quoi? Il faut qu'on voyait la grâce. Parce que là où il y a beaucoup de péchés, il faut que Jésus vienne. Parce que la grâce, c'est Jésus. Il faut que Jésus vienne pour donner, en fait, la grâce. C'est-à-dire, la grâce, c'est quoi? Il va se mettre sur la loi. Il va briser la loi pour que ce qui était à l'intérieur de la loi nous soit donné et le péché soit ôté. Donc, Jésus était l'homme qui a apporté la malédiction de la loi pour que nous puissions être sauvés. Sinon, aucun homme ne peut être sauvé. C'est ce que Paul est en train d'expliquer à l'église à Rome. Donc, pour être sauvé, il fallait que la grâce vienne. Là où il y a la loi, là où il y a la condamnation, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, nous ne serons pas sauvés. Vous voyez? Donc, la Bible continue. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, c'est-à-dire, là où il y avait la loi et que les hommes tombaient, parce que toute la terre tombait et qu'il n'y a personne qui doit être sauvé, la Bible continue, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. C'est-à-dire, Dieu va maintenant regarder la terre avec les yeux de la grâce, de la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un homme qui a donné sa vie, il a versé son sang. Du coup, Dieu ne regarde plus les hommes comme étant une proie à arracher, mais il regarde maintenant les hommes avec la grâce pour les sauver. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette écriture. C'est-à-dire, nous qui étions dans la condamnation, aujourd'hui, nous avons la grâce par Jésus, parce que Dieu regarde maintenant Jésus. Ça, vous voyez. Mais cette écriture ne veut pas dire, comme beaucoup les pasteurs des scandaleux, qui font des scandales au Congo. Je vais quand même en citer une affaire de cinq ou sept. Ils vont d'abord prendre cette écriture, parce que moi-même, j'ai été victime d'un homme des dieux congolais. Avec cette écriture, en fait, ils voulaient, parce qu'à l'époque, nous croyions dans tout ce qui est, que vous connaissez. C'est-à-dire, quand tu prêches, il te faut donner l'impression d'eux. C'est comme si tu as quelque chose de précieux. Et quand tu prêches, donne cet aspect d'une capacité, d'une notoriété, d'un homme important. Et quand tu donnes cet aspect, l'homme noir, tout ce qui est élevé, il vient pour le vénérer. C'était ça la philosophie qu'on avait. Et c'est ce qui se passe dans toutes ces églises que vous connaissez. Entre autres, églises de réveil. Pas églises réveillées, mais de réveil. Donc, il faut réveiller tout le temps. Vous voyez? Donc, du coup, on avait cette pensée de se donner le meilleur de soi. Avoir des costumes, une tenue. À chaque fois que tu sors, il faut donner l'impression et donc, il faut créer. C'est comme une star. Une star qui entre dans un endroit. On doit remarquer que la personne est là. Et tous ces pasteurs-là, ils ont ça. Parce que ça crée, dans la psychologie, une considération de sorte que tous ceux qui sont là se sentent diminués. Et c'est comme si tu as maintenant l'autorité sur eux. Donc, du coup, tu peux tout dire. Même si tu l'appelais en secret, la personne croit. Sans vérifier l'enseignement, sans vérifier la Bible, la personne te croit. Pourquoi? Parce que tu as déjà donné cette impression. Dans sa tête, un pasteur, voilà, c'est quelqu'un de, quand il entre, il y a la chanson, tout le monde s'en débout. Voilà, le respect, quoi. c'est l'homme des dieux. Tu vois? Et c'est là-bas que nous étions. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette écriture. Ils ont dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. J'étais victime de cette écriture, bien aimé. Cela veut dire, là maintenant, c'est l'explication de ces pasteurs-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans leur philosophie, machiavélique, si je peux l'appeler ainsi, dans leur pensée impure, ils disent, l'écriture dit, que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Cela veut dire, là où tu pèches trop, il y aura la grâce de Dieu. Si tu veux avoir des miracles, tu veux voir Dieu réaliser sa puissance dans ta vie, voir la grâce de Dieu, tu dois beaucoup pécher. Et quand tu pèches beaucoup comme ça, il y a l'onction parce que la grâce de Dieu doit t'accompagner. Cela doit surabonder. Cela dit, toi, tu dois d'abord abonner le péché pour que la grâce de Dieu surabonde. C'est pour cela, il faut créer de scandale. Remarquez ces gens-là. À chaque fois qu'ils tombent dans un scandale, après, c'est la foule qui vient à fond. Il y a le temps passé ici, on a vu la nudité de, je ne sais pas moi, des hommes des dieux qu'on a mis en spectacle, qui étaient de pierre, d'achoppement pour beaucoup. ils ont fait de ce qu'on a. Même jusqu'à aujourd'hui, cela continue. Il n'y a même pas deux ou trois semaines, il y a encore cet homme qui parle en langue et qui parle de voyage astral, qui croit qu'on peut voyager astralement, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec des esprits. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit. Communiquer avec des esprits quand tu entres dans l'esprit et dans l'esprit, tu peux même enlever une maladie. Dans l'esprit, tu peux même enlever la grossesse. Dans l'esprit, tu peux parler avec une personne. Tu peux être, par exemple, tu peux avoir un voyage en Angola et que tu as oublié quelque chose à Bruxelles, tu peux entrer en esprit et tu viens ici à Bruxelles, tu récupères la chose et tu rentres en Angola. Voyage astral. Ça, c'est la sorcellerie. Maintenant, les messieurs, il n'y a même pas deux semaines, il y a un grand scandale qui a battu son église. Mais vous allez voir qu'après les scandales, comme ils ont la philosophie de là où les péchés abordent, la grâce des dieux surabondent, il y aura du monde qui va venir. Maintenant, on s'est dit, ces gens-là qui viennent seulement quand l'homme des dieux tombe, est-ce qu'ils sont des dieux? comment est-ce que quand un pasteur fait la duté, un pasteur tombe avec une femme dehors et c'est connu, tout le monde a vu de preuves, comment est-ce que son ensemble est rempli après? En tout cas, moi, je me démonte. Je me démonte. Est-ce que c'est une église des dieux? Une église du Seigneur Jésus? Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réprimander cet homme-là? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Parce que nous autres, même si on osait seulement, enfin, je ne sais pas, même passer ne fais qu'une parole bizarre, on va me récupérer rapidement. Mais comment ces gens-là, ce n'est même pas une parole. Et ces gens-là sont tellement arrogants parce qu'ils se mettent dans la peau d'une star intouchable. Vous tous à l'église, vous n'êtes rien, soumis à ces gens-là. Qu'est-ce que tu vas dire? D'abord, ils ont des relations avec des autorités. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Si tu fouillais l'église, si toi, une personne, tu fuis l'église, tu as à ta place, on mettrait dix personnes. Maintenant, on se demande les dix personnes sont venues comment? Donc, on comprend que les églises que vous voyez remplies, en réalité, ce ne sont pas des églises. Ce sont des organisations étatiques, des organisations ecclésiastiques, là où il y a un leader, un chef, une star qui dirige. Et la star en question vous a endoctriné pour que vous ne puissiez pas sortir. Bon, ce n'est pas ta faute. La faute est que tu n'as pas été destiné pour aller au ciel. Voilà. Parce que si tu étais destiné pour aller au ciel, tu ne vas pas continuer là-bas. Là où tu as vu la nudité de ton pasteur, là où tu as vu que ton pasteur a péché, pourquoi vous ne savez pas lui dire en face. C'est ça qui m'étonne. Là où le péché aborde, la grâce des dieux suraborde. Quand un pasteur tombe, cela veut dire qu'il y aura des milliers de gens qui vont venir. C'est écrit où? Là, vous trafiquez l'écriture. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous défend de ne pas être de pierres d'achoppement, de ne pas être des gens qui scandalisent le peuple des dieux. Mais comment est-ce que vous avez cette philosophie de tomber tout le temps? Il y a encore l'autre là. On m'avait interdit de citer des noms. Mais comment est-ce que vous saurez si je ne cite pas les noms? Il y a un qui passe tout le temps. Il s'est dit prophète. Il s'est dit prophète. Il passe tout le temps avec sa peau éclaircie avec l'hydrochylone. Tu mets tout le temps des hydrochylones. Tu fais ressembler à quoi? Toi, un homme des dieux. Tu es un modèle. Tu ne peux pas mettre des hydrochylones. Même quand tu mets le lait. Tu vois le lait. Déjà, le lait des beautés. Le lait des beautés, il est écrit dessus, lait des beautés éclaircissant. Un lait des beautés éclaircissant, même si on n'a pas écrit le mot hydrochylone, comment est-ce que lait des beautés peut éclaircir? Lait des beautés éclaircissant, ça veut dire que ça contait de l'hydrochylone. Toi, un homme, tu es féminin, un homme qui met des produits éclaircissants. C'est grave. Nous étions tentés quand nous étions là-bas. On voulait faire ces choses-là. C'est-à-dire que tu dois te présenter très beau. Je me disais que la beauté en question c'était la beauté sirénale ou quoi? on était de sirène parce que tu dois avoir été trop clé. Des cheveux là-bas, tu vas au salon, on essaie de mettre tes cheveux bizarrement là. Et quand tu te présentes on doit sentir que c'est l'homme qui parle, qui est beau, présentable, voilà. Là tu te dis c'est l'homme des dieux. c'est comme si maintenant je ne suis pas l'homme des dieux, je suis l'homme des poids, si je ne suis pas l'homme des dieux maintenant. Donc il s'est dit homme des dieux, prophète, et il a mis des beautés éclaircissantes partout. Cet homme a clairement dit dans ses propos que même si une prostituée venait ou un magicien ou un franc-maçon lui amener de l'argent à l'église, il va prendre ça c'est scandaleux. Aux yeux de tout le monde un franc-maçon qui a fait ces trucs, ces gris-gris, un musicien du monde qui est dans le monde du ténèbre qui amène son argent pour que tu puisses faire une prière, c'est comme si on disait pour aller droit au but, c'est-à-dire les diables il a pris son argent, il est venu auprès de Jésus, Jésus bénis-moi, c'est ça au fait. Cet homme a dit il va le faire. Bizarrement, bien qu'il tient ces propos-là, il y a du monde dans son église. Parce qu'il faut être scandaleux, parce que là où le péché abonde, la grâce va abonder, tout le monde va venir, venir. C'est comme ça qu'eux ils traduisent l'écriture, vous voyez? Donc c'est comme ça qu'eux, il faut pécher pour que la grâce de Dieu vienne. ce n'est pas comme ça que la Bible dit. La Bible parle ici de notre Seigneur Jésus qui est venu au temps de la loi afin de nous donner la grâce. Parce que tous les hommes étaient dans le péché et Jésus est venu comme grâce. Comment tu peux trafiquer cette écriture bien-aimé? Comment dans cet homme de prophète parce qu'il y a beaucoup de prophètes maintenant au Congo il suffit que tu te réveilles tu vois quelque chose de loin tu commences à prophétiser mais quand on te demande ce que tu dis par rapport à la parole de Dieu est-ce que c'est juste? Ils ne savent pas expliquer la parole de Dieu malheureusement. Mais béni soit Dieu toi qui écoutais nos conseils toi qui aimais que nous puissions t'aider il faut comprendre que tu es béni des dieux. A chaque fois que la pensée vienne dans ton cœur de demeurer dans le péché soi-disant que le Seigneur est de ton côté je te dis tu es en train de passer outre bien-aimé. Dieu ne demeure pas là où il y a le péché volontaire. donc le péché volontaire donc tu vas avoir un pasteur un pasteur on l'appelle pasteur en costume cravate voiture de luxe mais qui entre dans des hôtels avec des sœurs en Christ et la sœur en question a ses copines ses amis à l'église elles savent et les copines en question savent connaissent la femme du pasteur et la chose est dans l'église tout le monde le sait c'était loin de Dieu faut pas toucher au loin de Dieu je me demande c'était loin de Dieu ou c'était loin de Dieu parce qu'il y a un loin et un loin de Dieu ces hommes là sont de loin sont loin de Dieu ils sont pas de loin de Dieu mais de loin ils sont loin de Dieu comment dans un pasteur qui va t'escroquer de l'argent tu lui donnes 10 000 euros soit disant pour une affaire que lui devait t'orienter et le pasteur bouffe cet argent et tu n'as pas le droit de lui dire si tu oses le pasteur a des gardes corps des gardes corps armés on s'est dit il a peur de qui parce qu'il est censé être spirituel tes ennemis même si dans la spiritualité tu es vainqueur mais dans la chair comme ça s'il venait t'arrêter même Jésus il n'avait pas des armes il n'avait pas des gardes corps la Bible dit il a fui mais toi tu n'as jamais fui tous ceux qui t'aiment ce sont ceux qui fuient toi tu ne fuis jamais donc on comprend que tu as de l'influence mondaine ton influence c'est avec le roi de la terre quand quelqu'un te touche directement tu vas toucher le président directement tu touches le premier ministre directement tu touches le général mais le général en question est vos généraux qui viennent dans vos églises ils ne sont jamais convertis un général qui vient dans ton église juste pour ta sécurité il ne vient pas vous prier des généraux au Congo sont là s'ils doivent réellement prier nous allons le voir facilement mais des relations que vous avez j'ai été étonné quand j'étais au Congo j'étais dans la douleur de voir que le Congo que j'avais laissé les années 80 les années 90 ce n'est plus le même Congo malheureusement j'étais étonné de voir que tout ce qui est beau bâtiment tout ce qui est un cadre respectable tout ce qui est une considération par rapport à l'immeuble tout a été donné aux indiens a été donné aux libanais donc il y a un chef une autorité indienne autorité marocaine autorité libanaises qui sont là et qui dirigent mes frères congolais dans leur pays je ne parle pas ici en Europe bien aimé je parle dans le Congo dans le pays des Congolais là où les Congolais sont censés être chef et dirigeant mais on les dirige et on crie sur lui en tout cas j'étais gêné étant Congolais j'étais gêné donc ce sont les Indiens qui nous dirigent dans notre propre pays vas-y en Inde va crier sur un Indien toi qui es Congolais je vis en Chine de Chinois toi tu cries contre un Chinois et tu oses gifler un Chinois en Chine mais attendez c'est comme si tu voulais en fait arrêter ta mort mais combien de ces personnes là je ne suis pas contre les nationalités oubliez d'abord je ne suis pas raciste oubliez ça je suis en train d'implorer le système politique dans notre pays donc tous ces gens là tous ces étrangers quand ils viennent dans le pays pour investir leur bien ils savent dans leur tête que le Congo c'est un pays d'influence c'est à dire pour que je puisse me positionner je dois chercher des autorités il suffit que j'ai une relation avec un général une relation avec un ministre avec un député le député en question le général congolais l'homme politique de congolais le premier ministre congolais il suffit que je sois en contact avec cet homme là même si je suis érythréen même si je suis qui ça kurdistan ça ne regarde pas il suffit que je donne mon argent le général congolais va arrêter le congolais qui me fait du mal c'est grave c'est là-bas que nous n'avons pas de pouvoir dans notre pays pourquoi parce que le système des stars est partout même les indiens ont compris la chose même les indiens ont compris ils étaient la main croisée avec leur comment on dit des cartes de macarons et ce sont eux qui supervisent le boulot le travail en question ici en Europe tout le monde peut le faire parce que les bâtiments même le financement le congolais ne manque pas de l'argent pour financer en fait un bâtiment on peut ériger un bâtiment et mettre un congolais qui le dirige nous sommes ici en Europe si tu n'as pas étudié tu ne vas pas atteindre des niveaux très élevés bien aimés et même si tu as étudié il y a des limites là où on t'a dit ici tu ne peux pas dépasser là-bas à condition que voilà mais au Congo ce n'est pas le cas un monsieur dans l'avion il y avait des congolais dans l'avion des Air Etiopia un libanais un seul mais il s'est mis à insulter tous les congolais dans l'avion parce qu'on allait vers le Congo tout le monde trembler parce que tu ne sais pas peut-être il est connu auprès d'un général ça c'est grave et le pasteur font la même chose c'est-à-dire pour être pasteur considéré je dois avoir un général je n'ai la connaissance j'ai mes amis qui sont ministres qui sont députés ce sont eux qui vont me garder quand tu vois un fidèle tu me fais du mal même si je pêche même si j'entre dans l'hôtel même si je sors avec toi ou je t'ai volé de l'argent si tu veux t'élever bien qu'il y a état des droits on se demande si c'est vraiment état des droits bien qu'il y a état des droits mais je suis considéré ton affaire sera étouffée et chose grave après cela bien que le scandale sera connu de tout le monde mais beaucoup viendront ah vous c'est que vous dites c'est vous qui n'aimez pas les hommes des dieux tout le temps vous touchez les hommes des dieux l'église est encore remplie on se demande quelle est la philosophie qui se cache derrière faire le scandale pour que le monde arrive c'est pour cela ils continuent parce qu'ils ont très mal compris l'écriture mais regardez ce que la bible dit je vais lire avec vous la bible la bible dit ceci je vais prendre une écriture parce que ces gens là tout ce qu'ils font en secret je vous dis si on le parce que là Dieu est en train de le mettre sur le toit afin que tout le monde voie gloire à Dieu mais il y a encore des choses pires qu'il faut qu'on ne va pas vous dire quand ils vont par exemple chez des magiciens pour vous faire tomber je m'étonne que le pasteur d'aujourd'hui pense que le miracle c'est de faire tomber les gens en tout cas excusez-moi c'est de la bassesse ça c'est vraiment de la bassesse quand moi je grandissais j'ai connu un monsieur qui était du monde il est déjà mort il s'appelle Sélémane cet homme là il te faisait tomber de loin il ne priait pas il était du monde tomber veut dire j'ai eu une force l'onction une force qui est supérieure à la tienne c'est tout c'est tout c'est à dire ce n'est pas un miracle le miracle c'est quand quelqu'un qui était pécheur que tu arrives à prêcher la parole de Dieu et que la personne se transforme la personne accepte la parole j'étais pécheur j'ai abandonné mes péchés et voilà j'accepte le Seigneur ça c'est le grand miracle tout ce qui vient après accompagne au fait l'acte de croire à la parole donc faire tomber une personne ce n'est pas ça le miracle maintenant tous ces pasteurs là que vous considérez que eux-mêmes dans leur tête ils savent que je dois faire des scandales pour que mon église soit remplie ils vont auprès des magiciens auprès de vaudou afin de vous mettre dans une sorte de marmite et quand vous êtes dans leur église tu penses dans ton coeur qu'aucune église ne peut me donner comme cette église c'est faux quand tu as déjà cette pensée même chez nous ce qui doit te retenir chez nous c'est la crainte de Dieu quand tu vois qu'il n'y a plus la crainte de Dieu fouillez dans des églises des saints dans des églises des élus quand tu vois qu'il n'y a plus la crainte de Dieu fouillez ne restez plus là-bas ne restez plus quand tu vois le pasteur les conducteurs vous amener vers le péché sortez de là c'est Babylone la grande parce que la seule chose la puissance que la Babylone la grande peut te donner c'est la séduction c'est de te ramener loin de Dieu le pasteur le pasteur le pasteur un pasteur c'est-à-dire quelqu'un qui va conduire le peuple mais il vous met dans une marmite et tu es comme une bréby tu ne sais pas sortir j'avais posé une fois une question j'ai demandé vous qui aimez prier j'ai pris Dieu de tel par exemple oh Dieu de Roger Dieu de Dieu de Pierre Dieu de Dieu de s'il y a seulement un seul Dieu s'il réellement il y a un seul Dieu comme vous le prétendez est-ce que tu sais venir est-ce que tu sais arriver à un endroit je vais donner un exemple parce que je vais donner deux exemples ici nous avons un monsieur je vais citer les noms de gens que je connais que je respecte bien que nous n'avons pas la même conviction mais ce sont des gens que je côtoie prenons l'exemple de Jean Bosco Kindoma et Roland Dallot si vous priez dans l'église de Jean Bosco Kindoma c'est-à-dire vous priez là-bas et vous dites les dieux de Jean Bosco Kindoma c'est beau dans son église là où il dirige ça c'est normal mais sortez de son église de quatre murs là où le pasteur Jean Bosco Kindoma conduit tu vas dans l'église de Roland Dallot tu arrives là-bas tu dis je vais témoigner ok je témoigne les dieux de Jean Bosco Kindoma mais dans l'église de Roland Dallot pourquoi on va te chasser alors que c'est le même dieu parce que dans ta tête tu te dis mais c'est le même dieu donc même si je disais là-bas les dieux de Bosco Kindoma dans l'église de Roland Dallot mais c'est le même dieu pourquoi dans l'église de Roland Dallot on me chassera c'est parce que ce sont des stars tu ne peux pas parler des JB là où Yahweh rassonne dans le monde ça se passe comme ça il y a rivalité c'est ça le monde de pandemonium il y a division là où l'autre se trouve tu ne peux pas citer de l'autre de l'autre donc même ces pasteurs là ils ont cette philosophie quand tu parles de mon dieu parle le dieu là où tu pries quand tu sors de chez nous tu ne vas plus citer les mêmes dieux tu ne peux pas venir allez mettez-vous debout dans l'église par exemple des mamans tu arrives là-bas ok mettez-vous debout nous allons maintenant élever les dieux de Simo Kimbang on va te chasser mais l'autre là le fils il a fait ça tu as vu le problème qu'il a eu avec des vieux qui étaient là dont tu ne peux pas apporter un autre nom mais si c'est le même dieu normal c'est normal on comprend il y a plusieurs dieux c'est le polythéisme au Congo le polythéisme il y a beaucoup de dieux et les dieux en question ce sont ces pasteurs vous voyez ce sont des stars et ce sont des stars qui font des scandales parce qu'ils ont pris en otage le peuple des dieux ils ont pris la vérité en otage remarquez je vais finir donc ne vous en faites pas Romain Romain parce qu'on a commencé en retard je vais juste récupérer mes trois minutes qui restent Romain chapitre premier Romain chapitre premier parce que dans ces églises ils ne vous diront jamais la vérité que nous sommes en train de dire ici je vous ai dit ici si tu vois que nous ne marchons plus dans la sainteté dans la pure tu es fouillé dans ces églises là on ne vous dira pas ces choses je vous ai dit ici quand je pêche passez et réprimandez moi ces églises là ils ne vous diront jamais toi tu ne peux pas toucher un oeil de Dieu là-bas on ne va pas vous dire ces choses c'est pour ça nous 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 même nous regardons devant la face de la parole comme un miroir nous nous condamnons nous même quand nous tombons c'est ça qui fait la différence malheureusement dans ces églises là ce sont des stars quand ils tombent toi tu n'as pas le pouvoir de lui dire pourquoi parce qu'ils ont retenu la vérité captive Romain chapitre premier le verset 18 la colère des dieux se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive car ce qu'on peut connaître des dieux est manifeste pour eux Dieu le leur ayant fait connaître en effet la perfection invisible des dieux sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'unis depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages je vais prendre encore une autre écriture de Corinthiens chapitre 4 nous ne pouvons pas être un sujet de scandale un serviteur des dieux un enfant des dieux ne peut pas être un sujet de scandale 2 Corinthiens chapitre 4 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 2 nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole des dieux mais en publiant la vérité nous nous recommandons en toute conscience d'hommes devant Dieu nous nous recommandons d'hommes devant Dieu donc quand nous nous recommandons vers vous c'est parce que nous mettons en pratique la parole des dieux je finis par cette écriture Romains chapitre 16 Romains chapitre 16 oh Dieu aide aide tes enfants à comprendre là où ils doivent manger pour aller au ciel Romains chapitre 16 le verset 17 la Bible dit je vous exhorte frères à prendre garde à ceux qui causent des divisions et de scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu éloignez-vous de Romains chapitre 16 verset 18 à 17 éloignez-vous si réellement vous croyez que vous ne pouvez pas demeurer là où il y a le péché mais malheureusement tu sors chez un pasteur gourou tu vas chez un pasteur qui fait des scandales et qui couche avec toutes les soeurs à l'église tu sors de là tu vas chez un pasteur magicien tu sors de là tu vas chez un pasteur qui va te mettre des incisions sur le corps mais on sait qui te fait sortir du poisson ah c'est grave Jésus qui te fait sortir du poisson des cafards pourquoi tu fais sortir ces mots des crapauds dans les corps des gens ou de cafards ou quoi encore de scorpions non au Congo il ne faut pas faire sortir ces animaux là moi je suis en train d'attendre que tu fasses sortir un peu ou un bouc tu vas voir comment les gens au Congo vont manger ta vache là tu vois le peu en question fais sortir le peu devant tout le monde le peu dans le peu qui sort comme ça bam ils vont le déchirer ils vont le manger avec la faim ils vont manger ça parce que les cafards qui vont manger les scorpions qui vont manger ça des chénines tu fais sortir des chénines tu fais sortir des morceaux non fais sortir un bouc tu vas voir comment nous allons manger ça nous allons bien les manger tu vois tu fais sortir des trucs que les gens n'aiment pas un verre de terre mais attendez non pas des verres de bouc fais sortir la chèvre un peu tu vas voir comment nous allons les manger parce qu'avec la faim on ne va plus comprendre que ça vient d'un monde mystique ils vont manger ça parce que là-bas c'est Congo c'est pas comme ici en Europe on aura peur quand tu fais sortir un peu non vous voyez donc vous allez dans des trucs un peu bizarres donc toi qui se déambile comme ça dans des églises bizarres nous avons compris que tu n'as pas la parole de Dieu tu ne lis pas la Bible tu dois d'abord faire l'autodélivrance c'est-à-dire toi-même tu dois prier Dieu que le Seigneur puisse t'amener là où il y a la parole de Dieu c'est très très important voilà ce que nous avions à vous dire aujourd'hui une mission qui ne déduque qu'une heure grand maximum c'est une heure dix une heure quart si c'est mort nous avons commencé en retard nous croyons que le Seigneur de Brun nous fera encore grâce de venir avec de telles réflexions une philosophie erronée une philosophie qui en fait détruit le peuple des dieux et voilà il y a beaucoup des églises comme ça au Congo qui sont remplies je vous dis remplies quand je dis remplies alors c'est rempli mais le Congo est toujours pauvre bon on a compris que le rôle de l'église ce n'est pas d'enrichir un pays parce que le pays qui sera riche quand l'église sera là c'est notre Israël céleste quand il va descendre vous voyez mais ce n'est pas parce qu'on prie trop au Congo que le Congo doit être riche nous disons non ça nous sommes d'accord mais c'est pas non si seulement tu pries pries réellement nous sommes d'accord parce que tous ces pastos ils ont compris comment gagner de l'argent derrière un peuple qui pense à Dieu qui ont besoin de voir Dieu mais malheureusement on leur montre un faux Dieu et c'est là-bas que leur argent leur bien sont entre le mains des pasteurs que Dieu soutienne ceux qui croient à l'évangile que Dieu soutienne ceux qui veulent la vérité en tout cas que Dieu vous bénisse nous allons nous rencontrer en tout cas le dimanche à partir de 18h juste pour continuer notre enseignement sur les songes nous sommes en train d'expliquer les songes ne manquez pas ces rendez-vous parce que nous allons entrer dans les détails beaucoup de songes des choses que toi tu vois mais tu n'as jamais compris l'explication nous allons donner l'explication des songes encore ce dimanche soyez là à l'heure à 18h juste dimanche nous serons là dimanche 18h heure de Bruxelles nous serons là pour partager la parole des dieux appeler ceux qui souffrent dans leur nuit ceux qui ont des songes Dieu va leur parler afin de comprendre ce qui se passe dans leur vie en tout cas ayez un bon week-end que le Dieu de gloire vous protège shalom 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 merci beaucoup merci beaucoup j'espère j'espère j'espère